Quand le soleil eut complètement disparu et que les premières étoiles commencèrent à paraître, elles ne brillaient pas beaucoup du fait de la pleine lune, le jeune homme se mit en marche vers le sud. Il n'y avait là qu'une tente, et selon quelques arabes qui se trouvaient à passer, l'endroit était peuplé de djinns. Mais il s'assit et attendit pendant un long moment. L'alchimiste apparut alors que la lune était déjà haut dans le ciel. Il portait à l'épaule l'épeuse et pervie et mort. « Me voici, » dit le jeune homme. « Tu ne devrais pas être à Zeti. Ou est-ce que ta légende personnelle voulait que tu viennes jusqu'en ce lieu ? » « Il y a une guerre entre les clans. Il n'est pas possible de traverser le désert. » L'alchimiste descendit le cheval et fit un signe pour inviter le jeune homme à entrer avec lui. C'était une tente semblable à toutes celles qu'il avait pu voir dans l'Oasis, à l'exception de la grande tente centrale dont le luxe évoquait les contes de fées. Il chercha du regard des appareils et des fours d'alchimie, mais ne vit rien de semblable. Il y avait seulement quelques piles de livres, un fourneau pour faire la cuisine, et des tapis ornés de dessins mystérieux. « Assieds-toi, je vais faire du thé, et nous mangerons ensemble ces épervilles. » Le jeune homme se demanda si ce n'étaient pas les mêmes oiseaux qu'il avait vus la veille, mais il ne dit rien. L'alchimiste alluma le feu, et bientôt une délectable odeur de viande se répandit dans la tente. C'était plus agréable encore que le parfum d'Energuil. « Pourquoi vouliez-vous me voir ? » « À cause des signes. Le vent m'a conté que tu allais venir, et que tu aurais besoin d'aide. » « Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre étranger, l'anglais. C'est lui qui était à votre recherche. » « Il devra trouver autre chose avant de me trouver moi. Mais il est sur la bonne voie. Il s'est mis à regarder le désert. « Et moi ? » « Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. » dit l'alchimiste, reprenant les mots du vieux roi. Le jeune homme gombrit. Ainsi, un autre homme était là, sur sa route, pour le conduire jusqu'à sa légende personnelle. « Vous allez donc m'apprendre ? » « Non. Tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Je vais simplement te mettre sur la voie, dans la direction de ton trésor. » « Il y a la guerre entre les clans. » « Mais je connais le désert. » « J'ai déjà trouvé mon trésor. » « J'ai un chameau, l'argent de la boutique de cristaux, et 50 pièces d'or. Je peux être un homme riche dans mon pays. » « Mais rien de tout cela ne se trouve près des pyramides. » « J'ai Fatima. C'est un plus grand trésor que tout ce que j'ai réussi à acquérir. » « Elle non plus n'est pas près des pyramides. » Ils mangèrent les éperviens en silence. L'alchimiste ouvrit une bouteille et versa d'un liquide rouge dans le verre de son invité. C'était du vin, et l'un des meilleurs qui n'eut jamais bu de son existence. Mais le vin était interdit par la loi. « Le mal, là, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme. Le mal est dans ce qui en sort. » De boire, le jeune homme commençait à se sentir tout à fait bien. Mais l'alchimiste lui faisait un peu peur. Ils allèrent s'asseoir à l'extérieur de la tente à contempler le clair de lune qui faisait pâlir les étoiles. « Bois, et prends un peu de bon temps, » dit l'alchimiste. Notons que le jeune homme devenait de plus en plus gai. « Repose-toi comme se repose toujours un guerrier avant d'aller au combat. Mais n'oublie pas que ton cœur est là où se trouve ton trésor. Et que ton trésor doit absolument être trouvé pour que tout ce que tu as découvert en chemin puisse avoir un sens. Demain, vends ton chameau et achète un cheval. Les chameaux sont traîtres. Ils font des milliers de pas sans laisser voir aucun signe de fatigue. Et puis, tout d'un coup, ils tombent à genoux et meurent. Les chevaux, eux, se fatiguent peu à peu. Et tu sauras toujours combien tu peux encore leur demander. Et le moment où ils vont mourir. Le lendemain soir, le jeune homme arrivait à cheval devant la tente de l'alchimiste. Il attendit un peu et celui-ci apparut à son tour monter de même le faucon perché sur son épaule gauche. « Montre-moi la vie dans le désert. Seul celui qui peut y trouver la vie peut aussi y découvrir des trésors. » Ils se mirent en route dans les sables, baignés tous deux par la clarté lunaire. « Je ne sais pas si je vais réussir à trouver de la vie dans le désert. Je ne connais pas encore le désert. » Il voulait se retourner pour faire part de cette réflexion à l'alchimiste, mais il avait peur de lui. Ils parvinrent à l'endroit rocailleux où il avait vu les épervilles dans le ciel. Maintenant, tout y était silence et vent. « Je n'arrive pas à rencontrer la vie dans le désert. Je sais qu'elle existe, mais je n'arrive pas à la trouver. » « La vie attire la vie. » Et le jeune homme comprit ce qu'il voulait dire. Sur l'instant, il lâcha les règnes de son cheval qui se mit alors à cheminer à sa guise au milieu des pierres et du sable. L'alchimiste suivait en silence et le cheval du jeune garçon avança ainsi durant une demi-heure. Les deux hommes ne pouvaient déjà plus distinguer les palmiers de l'oasis. Il n'y avait que cette fantastique clarté du ciel et les rochers qu'elle faisait briller comme de l'argent. Soudain, en un site où il n'était encore jamais venu, le jeune homme sentit que sa monture s'arrêtait. « Ici, la vie existe. » dit-il à l'alchimiste. « Je ne connais pas le langage du désert, mais mon cheval connaît le langage de la vie. » Il mire pied à terre. L'alchimiste ne dit rien. Il se mit à regarder les pierres en avançant lentement. Tout à coup, il s'arrêta et se bissa avec les plus grandes précautions. Il y avait un trou dans le sol, entre les pierres. L'alchimiste y enfila sa main, puis tout le bras, jusqu'à l'épaule. Quelque chose bougea là-bas, au fond. Et les yeux de l'alchimiste, il ne pouvait voir que ses yeux, se plissèrent, témoignant de l'effort qu'il faisait. Le bras semblait lutter avec ce qui se trouvait à l'intérieur du trou. Et d'un bond qui effraya son compagnon, l'alchimiste retira son bras et se remit aussitôt debout. Sa main tenait un serpent par la queue. Le jeune homme fit un bond, lui aussi, mais en arrière. Le serpent se débattait frénétiquement, avec des bruits et des sifflements qui rompaient le silence du désert. C'était un haja, dont le venin pouvait tuer un homme en quelques minutes. Attention au venin ! Vint à penser le jeune homme. Mais l'alchimiste, qui avait mis sa main dans le trou, devait déjà avoir été mordu. Sa visionomie était pourtant parfaitement sereine. L'alchimiste est âgé de 200 ans, avait dit l'anglais. Il devait savoir comment agir avec les serpents du désert. Le jeune homme vit son compagnon retourner à son cheval et prendre sa longue épée en forme de croissant de lune avec laquelle il traça un cercle sur le sol. Il posa le serpent à l'intérieur de ce cercle et le reptile s'immobilisa aussitôt. Ne t'inquiète pas. Il ne sortira pas de là. Et tu as découvert la vie dans le désert, le signe qu'il me fallait. Pourquoi était-ce si important ? Parce que les pyramides sont au milieu du désert. Le jeune homme n'avait pas envie d'entendre parler des pyramides. Son cœur était lourd et triste depuis la veille au soir. Poursuivre sa quête du trésor signifiait en effet devoir abandonner Fatima. Je vais te guider à travers le désert. Lui dit alors l'alchimiste. Je veux rester dans l'oasis. J'ai rencontré Fatima et pour moi elle vaut plus que le trésor. Fatima est une fille du désert. Elle sait que les hommes doivent partir pour pouvoir revenir. Elle a déjà trouvé son trésor. C'est toi. Maintenant, elle attend de toi que tu trouves ce que tu cherches. Et si je décide de rester ? Tu seras le conseiller de l'oasis. Tu possèdes assez d'or pour acheter un bon nombre de moutons et de chameaux. Tu épouseras Fatima et vous vivrez heureux pendant la première année. Tu apprendras à aimer le désert et tu connaîtras un par un les cinquante mille palmiers. Tu comprendras comment ils croissent et ils te feront voir un monde qui ne cesse de changer. Alors tu déchiffreras de mieux en mieux les signes parce que le désert est un plus grand maître que tous les maîtres. La deuxième année, tu te rappelleras l'existence d'un trésor. Les signes commenceront à t'en parler avec insistance et tu essaieras de ne pas en tenir compte. Tu te serviras de tes connaissances uniquement pour le bien de l'oasis et de ses habitants. Les chefs de tribu t'en seront grés. Tes chameaux t'apporteront richesse et pouvoir. La troisième année, les signes continueront à parler de ton trésor et de ta légende personnelle. Tu passeras des nuits et des nuits aérées dans l'oasis et Fatima sera une femme triste parce que ton parcours, à cause d'elle, aura été interrompu. Mais tu continueras à l'aimer et cet amour sera partagé. Tu te souviendras qu'elle ne t'avait jamais demandé de rester parce que la femme du désert sait attendre le retour de son homme. Tu ne lui en voudras donc pas, mais tu marcheras des nuits et des nuits dans les sables du désert au milieu des palmiers en pensant que tu aurais peut-être pu continuer ta route, te fier davantage à ton amour pour Fatima, car ce que tu auras fait rester dans l'oasis, c'était seulement ta propre crainte de ne jamais revenir. Et quand tu en seras là, les signes t'indiqueront que ton trésor est enfoui à jamais sous la terre. La quatrième année, les signes t'abandonneront parce que tu n'auras pas voulu les entendre. Les chefs de tribus le comprendront et tu seras destitué de ta charge en conseil. Tu seras alors un riche commerçant, possesseur de nombreux chameaux et de marchandises en abondance, mais tu passeras le reste de tes jours aérées au milieu des palmiers et du désert, en sachant que tu n'auras pas accompli ta légende personnelle et qu'il sera désormais trop tard pour le faire, sans avoir jamais compris que l'amour, en aucun cas, n'empêche un homme de suivre sa légende personnelle. Quand cela arrive, c'est que ce n'était pas le véritable amour, celui qui te parle le langage du monde. L'alchimiste effaça le cercle qu'il avait tracé sur le sable et le cobra s'enfuit rapidement pour disparaître entre les pierres. Le jeune homme songeait au marchand de cristaux qui avait toujours voulu aller à la Mecque à l'anglais qui était à la recherche d'un alchimiste. Il songeait à une femme qui se fiait au désert et à qui le désert avait un jour amené celui qu'elle souhaitait aimer. Ils remontèrent à cheval et cette fois, ce fut le jeune homme qui suivait l'alchimiste. Le vent apportait les bruits de Bruyazis et il essayait de reconnaître la voix de Fatima. Ce jour-là, il n'était pas allé au puits à cause de la bataille. Mais au cours de cette nuit, tandis qu'il regardait un serpent à l'intérieur d'un cercle, l'étrange cavalier avec son faucon sur l'épaule avait parlé d'amour et de trésor des femmes du désalisé et des gens personnels. « Je vais avec vous » dit le jeune homme. et immédiatement, il sentit la paix s'installer dans son enseigneur. « Nous partirons demain avant le lever du soleil. » Ce fut la seule réponse de l'alchimiste. est un édition dans sonظant. d'un。 peut-être dans son appareil Il s'intirule Les sang Modérer